Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Philomas et aujourd'hui nous allons parler de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes est né à Westport en 1588. Il va étudier à l'université d'Oxford. D'ailleurs, pour la petite anecdote, savez-vous que la construction de l'université d'Oxford a commencé avant celle du Machu Picchu ? Je vous invite à aller voir sur mon compte Instagram car ce mois-ci, tous les jours, je vous poste une petite info de culture générale ou un petit conseil ou astuce pour votre vie quotidienne. Bref, Hobbes n'étudie pas au Machu Picchu, il étudie à l'université d'Oxford. Il devient ensuite le précepteur du fils d'une grande famille et il va accompagner son élève en France et en Italie. Là, il va rencontrer des grands savants, des grands intellectuels et notamment Galilée. Hobbes, comme ses prédécesseurs et comme ceux qui vont le suivre, s'intéresse énormément aux mathématiques et à la science physique. Et il va lui aussi essayer d'appliquer les principes de la science à la philosophie. Comme je vous le disais, c'est vraiment une méthode qui est à la mode pendant ces deux ou trois siècles. Et tous les philosophes vont vraiment avoir cette double casquette de scientifiques et de philosophes. Et ils vont essayer d'appliquer à la philosophie les grands principes de logique et de recherche que ceux qu'on applique à la science. Hobbes va être contemporain des guerres civiles en Angleterre qui vont notamment mener à la décapitation du roi Charles Ier. Et suite à cette grande révolte, il va s'exiler en France. Et c'est là qu'il va composer son œuvre la plus célèbre, le Léviathan. Le Léviathan est donc un écrit politique qui va traiter de la formation de l'État et de l'organisation civile. Aujourd'hui, Hobbes est vraiment considéré comme l'un des premiers fondateurs de ce qu'on appelle l'État moderne. Son ambition fut bel et bien d'élaborer une théorie rationnelle du pouvoir et d'être en quelque sorte le Galilée de la science morale et politique. En appliquant donc ce que je vous disais, les principes de la physique mécanique à l'étude de l'homme et de la société. Pour lui, il y a vraiment une urgence dans cette réflexion. Parce qu'il voit bien que l'Europe est déchirée par les guerres civiles, par les guerres de religion. Et que sans un pouvoir fort qui les contrôle, les hommes vont s'entre-déchirer. Le pouvoir politique est nécessaire. Mais attention, pour Hobbes, il n'est pas pour autant naturel. En effet, pour lui, les hommes sont avant tout égaux. Alors pourquoi accepterait-il de se soumettre à une autorité supérieure, une autorité au-dessus d'eux ? Parce que vous l'aurez compris, Hobbes va réfuter le droit divin. Pour lui, le pouvoir des monarques ne repose pas sur une légitimité divine. Mais alors sur quoi repose-t-il ? Qu'est-ce qui peut bien justifier que des hommes obéissent et se soumettent à un pouvoir ? Et c'est justement ce problème qu'il va tenter de résoudre dans le Léviathan. A ce sujet, je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur le contrat social, où je vous parle de Hobbes, Locke et Rousseau, pour comprendre avec plus de précision ce qu'on appelle le pacte social. Mais je vais essayer de vous le résumer ici. En gros, pour Hobbes, dans l'état de nature, ce qu'on appelle l'état de nature, c'est celui qui précède celui de la société, c'est la guerre de tous contre tous. L'homme est un être rationnel et il comprend que s'il ne veut pas être attaqué, il faut qu'il attaque le premier. Hobbes a cette vision un petit peu méchante, on pourrait dire, de l'homme. Il considère que l'homme est un loup pour l'homme. Et que donc un état, ce qu'on appelle ici un état de nature, c'est vraiment l'état avant celui des lois. Ce n'est pas vraiment un état préhistorique, mais c'est imaginer une société sans société. Un monde sans règles, sans lois, vraiment chacun est libre d'aller où il veut dans la nature. Et pour Hobbes, dans cet état-là, c'est la guerre. C'est un état où il y a une menace permanente. Donc clairement, c'est un état où il ne fait pas forcément bon de vivre. Mais sortir de cet état, c'est renoncer à son droit naturel. Alors pourquoi on ferait ça ? Eh bien parce que l'on va gagner en sécurité et en ordre. En faisant un pacte commun, les hommes vont renoncer à leurs droits et ils vont en confier l'exercice à une tierce personne. Donc je cite Donc pour Hobbes, comme on disait, l'origine du pouvoir n'est ni divine, ni naturelle. Mais elle est purement artificielle, humaine. Et c'est aussi pour ça que le pouvoir du monarque ou de l'assemblée est un pouvoir absolu. Attention, qui dit pouvoir absolu ne dit pas forcément arbitraire ni despotique. Absolue, ça veut dire que c'est une personne ou une assemblée qui a tous les pouvoirs. Mais pour Hobbes, il faut espérer que cette personne en fasse bon usage, évidemment. Et surtout, cette personne ou cette assemblée est, elle, hors du contrat. Elle est vraiment au-dessus du peuple. Dans son Léviathan, Hobbes propose donc pour la première fois une véritable théorie de la légitimation du pouvoir. Et il va vraiment venir proposer un pacte social. Néanmoins, on peut se demander si ce texte ne préfigure pas un petit peu le pouvoir totalitaire. Car comme je vous disais, c'est un pouvoir qui est absolu. Et on a vu ce que pouvaient donner les dérives d'un pouvoir absolu. Hobbes soulève vraiment une question qui, encore aujourd'hui, est très difficile à résoudre. A savoir, quelle part d'obéissance un État peut-il demander de ces sujets ? Et aujourd'hui, plus que jamais, avec notamment tous les débats autour de la vaccination, du pass sanitaire, les différentes questions qu'il y a eu sur les privations de liberté lorsqu'on est en état d'urgence, etc. C'est une question qui est extrêmement fondamentale. Quelle part de liberté pouvons-nous légitimement réclamer sans pour autant menacer la paix civile ? Je vous laisse me dire en commentaire si vous avez une réponse à cette question. Moi, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.